Bonjour les amis, petite vidéo du week-end un petit peu courte et commentaires sur les aventures, je ne sais pas s'il faut dire les mésaventures, de la surfeuse du dimanche, c'est ainsi qu'elle s'est appelée Marion Maréchal, celle qui est tête de liste de reconquête pour les élections européennes. Alors l'histoire est très simple, Marion avait un meeting en Bretagne un soir à Carnac et le lendemain matin, alors qu'elle avait prévu je crois de faire quelques petites tournées, bon elle a eu envie de s'accorder un petit moment de détente, je crois qu'une campagne c'est très éprouvant et qu'après tout pourquoi pas, et elle a eu envie de faire du surf donc à côté de Carnac à Plouarnel. Et donc pour faire du surf, il n'y a pas de problème, il faut une planche. Et pour faire une planche, il faut louer la planche. Et pour louer la planche, il faut aller dans le club de surf. Et le club de surf, en toute logique, il met son nom donc sur la planche, il se fait un petit peu de publicité. Jusque-là, tout est normal. Donc Marion, qui n'a pas l'air d'être une championne en surf, mais qui a voulu, et après tout ça fait partie de la communication, montrer que c'était une jeune femme belle, ce qui est vrai, sportive, active et tout, donc a fait une vidéo autour de cet épisode. Et c'est là que les ennuis ont commencé. C'est-à-dire que le club de surf a commencé à gémir et à raconter que c'est pas normal qu'ils lui demandent de retirer la vidéo parce qu'ils font pas de la politique et ils aiment pas cette instrumentalisation. Alors bon, c'est grotesque. Ce qui est intéressant, c'est de décortiquer comment ces choses-là ont pu arriver et comment elles résument quelque part la terreur idéologique, la terreur qu'exerce la gauche, la terreur qu'exercent les médias sur l'ensemble de la société dès qu'il s'agit de la bête immonde, de l'extrême droite, des nostalgiques d'Adolf Hitler, des racistes, des haineux. C'est ainsi que Marion est décrite, c'est ainsi que Jordan Bardella est décrit, c'est ainsi que tous ceux qui ne sont pas dans le moule du politiquement correct sont décrits. Donc d'après vous, comment les choses ont-elles pu se passer ? Est-ce que vous croyez une seule seconde que ce sont les mecs du club de surf qui ont vu ça et qui ont gueulé ? À mon avis, vous avez toutes les mouches amères, d'appelons-les ainsi, les petits capots de la toile qui surveillent absolument tout, qui fliquent et qui sont prêts à multiplier les signalements, les bons successeurs de ceux qui dénonçaient à la commande d'atour les résistants dans les années 40. Donc vous avez des mecs qui ont dû voir ça et qui ont dit « Oula, on a peut-être un truc » et donc téléphonent, on appelle le club de surf, dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Marion Maréchal elle utilise quand même votre club, vos écriteaux, votre publicité, votre logo pour une campagne interne ? Vous êtes d'accord avec ça ? Le béquille se boit, bon, vous n'avez pas peur que ça vous retombe dessus ? Vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé ? Vous n'avez pas peur des conséquences ? Vous voyez la petite menace un tout petit peu larvée ? Vous savez que les antifas sont un peu violents ? Vous devriez quand même faire un petit démenti, vous voyez ? Les journalistes qu'appellent, alors on a appris que, parce que tout ça marche ensemble naturellement, on n'a appris que, votre réaction, et donc bien évidemment, les mecs qui ne sont pas forcément formés, peut-être que c'est des gauchos, je n'en sais rien, mais peut-être que les mecs qui ne sont pas forcément formés à faire face à cette épreuve, ils prennent peur, ils se font dessus, et ils font un communiqué ou ils allument Marion. À mon avis, le scénario, c'est celui-là. D'après vous, que se serait-il passé si Sandrine Rousseau avait fait exactement la même chose, en admettant qu'elle juge que le surf, chevaucher le surf, ne serait pas une attitude un tout petit peu masculiniste ? Bon, je ne sais pas, mais supposons que Sandrine Rousseau ait fait ça. Personne n'en aurait parlé. Supposons que Mathilde Panot, il aurait fallu que la planche, elle soit solide, mais supposons que Mathilde Panot ait fait la même chose, personne n'en aurait parlé, ça n'aurait posé aucun problème. Le seul problème, ce sont la mouvance patriote qui subit ce harcèlement quotidien, exactement comme Éric Zemmour, quand il avait lancé sa campagne, avait vu, avec cet appel qui simulait l'appel de Londres, vous aviez eu tout le monde dans le genre, il a utilisé pendant trois dixièmes de seconde d'une image et tout, c'est un scandale, on réclame cent mille euros de dommages et intérêts. C'est comme ça que ça s'était passé. Exactement comme quand nous louons une salle, c'est évident qu'il y a des pressions, des menaces et des intimidations contre le maire. Quand vous louez un restaurant, c'est exactement la même chose et le restaurant est attaqué, vandalisé, taillé par les antifas. Quand vous louez une salle qui n'est pas municipale, mais privée, vous avez exactement les mêmes menaces. Quand vous faites un meeting, vous avez exactement les mêmes menaces. Quand vous faites une distribution de tracts, vous avez exactement les mêmes menaces. Et le pire, c'est que ça paraît quelque chose qui est admis, qui est accepté dans une démocratie comme la France. C'est-à-dire qu'il paraît normal que la gauche ait décidé, par tous les moyens, d'empêcher de s'exprimer la mouvance dite patriote et qu'ils appellent l'extrême droite. Et je dis bien par tous les moyens. Par contre, vous ne verrez jamais, je vais vous citer l'exemple de la planche, mais vous ne verrez jamais une réunion publique, une distribution de tracts. Vous ne verrez jamais un distributeur de tracts de gauche se faire agresser par des gens de droite ou de la mouvance patriote. Quand ils s'agressent, c'est plutôt entre eux. Vous ne verrez jamais une salle taillée. Vous ne verrez jamais une municipalité menacée, insultée parce qu'elle loue une salle. Voilà, à peu près, à travers l'épisode Marion, le résumé de ce qui se passe en France, c'est-à-dire que vous avez une mouvance politique de plus en plus terroriste intellectuellement, mais pas seulement, qui a décidé qu'elle seule avait le droit de s'exprimer et que tous ceux qui ne pensaient pas bien, qui ne pensaient pas comme eux sur l'islam, sur l'immigration, sur le nouvel ordre mondial, sur l'Union européenne, sur le climat, sur le Covid, étaient des fascistes. Et comme le fascisme, le racisme, la transphobie et tout ça ne sont pas une opinion, mais un délit, il est de leur devoir d'empêcher ça. Il est vraiment grand temps que les choses changent, qu'un grand nettoyage se fasse et qu'enfin, en France, la liberté revienne, les libertés publiques reviennent et qu'on puisse enfin dire et faire ce que l'on veut. Bonne journée, les amis ! Merci. Merci.